salut à toutes et à tous c'est créabilou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo organisation et donc hashtag bullet journal en fait j'ai décidé que en 2020 je voulais être organisé au mieux je suis quelqu'un qui est justement très très organisé dans mon ancien travail j'étais quelqu'un qui était très très organisé donc maintenant dans mon nouveau travail qui nécessite un tout petit peu moins d'organisation en tout cas au moins moins catégorique que ce que j'avais avant du coup j'ai un peu laissé j'ai un peu laissé traîner ma méthode d'organisation et je dois dire que ça me manque je suis passé par plein d'autres étapes donc je suis quelqu'un qui adore les rentrées scolaires par exemple pour acheter tout plein de carnets j'ai un problème de d'achat de carnets de agenda toutes les années je ne peux pas faire une rentrée avec ma fille une rentrée scolaire sans que je puisse acheter un agenda ou un carnet bref j'ai vraiment besoin d'organisation et depuis plusieurs temps maintenant depuis quelques années où je suis tout tout plein de vidéos de personnes qui font des bullets journaux journaux ou journal je sais pas comment ça se dit mais bref c'est quelque chose qui me plaît depuis longtemps et que j'essaye de faire mais que malheureusement je n'y arrivais pas parce que je pense à ne pas avoir pris les choses dans le bon ordre donc voilà donc juste avant de démarrer de vous montrer mon organisation que j'ai décidé de commencer pendant trois mois donc avant de démarrer au taquet en 2020 parce que je veux qu'en 2020 je ne sois très très organisée donc j'en ai besoin donc je vais me laisser ces trois mois là pour tester donc j'ai commencé un nouveau bullet journal donc pour octobre donc ça je fais cette vidéo maintenant et ça va me laisser les trois mois pour bien m'organiser pour bien trouver ce que je veux et pour pouvoir démarrer correctement dès janvier 2020 voilà mais avant de vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant je vais vous montrer ce par quoi je suis passé jusqu'à maintenant alors comme je vous ai dit l'organisation bullet journal je la suis depuis un moment sans trop puis j'ai fait un petit peu à l'arrache j'ai regardé vidéo j'ai regardé pinterest et puis j'ai fait un petit peu à l'arrache sans trop vraiment comprendre le fonctionnement c'est vrai qu'il ya beaucoup de de carnets comme ça qui font rêver mais en fait je pense qu'il a fallu que je passe par plein d'étapes pour pouvoir me rendre compte que ce qu'il me fallait c'était vraiment une priorité alors moi qui fais beaucoup de loisirs créatifs puisque je fais du scrap bien entendu vous savez sur ma chaîne j'avais tendance à partir vraiment en méthode scrap à fond ou dessin à fond enfin j'ai voulu faire vraiment des choses trucs et c'était pas du tout ce qu'il me faut j'ai vraiment besoin d'organisation et pas de carnet fabuleux surtout qu'à savoir qu'à la base le bullet journal c'est un système d'organisation il vous faut juste un carnet et un stylo à la base c'est tout ce qu'il vous faut un carnet et un stylo bon après certes il y en a qui font des trucs super joli bref arrêtons de parler là dessus je vais vous montrer par les étapes sur lesquelles je suis passée donc dans l'ordre je sais plus ouais je vais essayer de vous prendre celui là donc j'avais commencé par un petit cahier tout simplement un un book comme ça claire fontaine donc à petits carreaux alors là c'était vraiment histoire de dire de voilà c'était des petits carreaux histoire de de tester et donc mon carnet de bord voilà donc j'avais fait une petite page de présentation avec un petit peu de tamponnage voilà et donc j'avais fait donc tout comme comme on nous dit un petit index voilà je vais peut-être pencher un peu plus comme ça vous pouvez mieux voir ça c'est pour après donc voilà j'avais fait un petit index j'avais fait voilà j'avais fait les clés les codes couleurs voilà j'étais partie vraiment comme voilà c'est 2017 donc pareil j'avais fait ça j'avais mis un truc pour les anniversaires j'avais fait septembre donc j'avais fait un premier petit petit calendrier j'avais fait des notes et puis voilà donc j'étais partie comme ça semaine après semaine un mini tracker voilà j'avais vraiment fait la base de la base de la base voilà bon après je vous montre pas tout j'avais fait des cycles un tracker comme ça avec des cycles j'avais fait une gratitude voilà je m'étais vraiment certi là c'était quoi un tracker aussi de santé voilà avec le mal au ventre mal au dos tête voilà j'ai marqué rajouté mal au dos vous voyez donc j'avais fait tout comme ça j'avais fait une wish list et donc là à donc j'ai fait septembre et puis arrivé octobre mais voilà j'ai commencé à faire mon petit dessin j'avais commencé à tout tracer mais je n'ai pas continué comme vous pouvez le voir j'ai fait cadeau de noël et je n'ai pas continué alors deux choses pourquoi je n'ai pas continué un parce que le format ne me n'est pas c'était trop petit deux parce que voilà comme je vous ai dit j'ai voulu faire un peu comme tout le monde et puis finalement voilà ça va pas des carreaux c'était pas top voilà on voyait pas on voyait beaucoup les carreaux à travers voilà donc j'ai voulu tester je n'ai pas continuer je vous ai dit j'ai fait un mois donc ça c'est un carnet qui ne m'a pas convenu ensuite j'avais pris donc pareil alors là vous dire j'avais fait comme ça et puis finalement je suis reparti sur un petit rhodia tout petit pareil donc j'ai commencé voilà et puis finalement j'ai même pas fait la couverture donc là c'était des petits points donc ça c'était un peu top j'ai fait l'index que je n'ai pas rempli et là j'ai commencé à faire donc voilà pareil j'avais fait et là c'est encore plus tout petit comme ça comme ça voilà donc c'était tout le cycle j'avais fait une petite citation j'avais mis voilà donc j'avais commencé à janvier j'avais mis donc les rendez vous à retenir j'ai fait un tracker voilà donc j'avais fait un truc comme ça mais c'est pareil ça me convenait pas c'était tout petit et du coup je n'ai pas continué super donc rhodia trop petit aussi ensuite j'ai voulu en faisant un petit peu de scrap et en regardant j'ai voulu me créer un carnet à moi parce qu'en fait ce qui me dérangeait surtout c'était de passer les pages comme ça et de pas m'organiser j'avais tellement l'habitude des agendas de passer de l'agenda les bloc notes les machins donc je voulais m'organiser donc je me suis créé mon propre petit carnet j'ai tout fait la reliure la classification les papiers que je voulais voilà j'avais fait une petite pochette et donc j'avais fait des impressions j'aime bien quand avec des petits onglets j'aime bien un petit peu ce principe là j'avais fait donc une petite citation j'avais le carnet mais tout ça j'avais récupéré des sur des liens et des sites des trucs déjà tout fait voilà donc j'avais tout ça voilà c'était tout fait j'avais mis des papiers du papier 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 un papier tout que j'avais collé par dessus voilà ça c'était les trucs que je devais garder donc régulièrement toujours par y retrouve mon site donc là c'était tout plein de trucs voilà mes humeurs mais c'était que des papiers que j'avais découpé j'avais fait une même une catégorie comme ça coloriage mes livres mais comme vous le voyez il n'y a rien qui remplit donc ça c'était des papiers que j'avais imprimé que j'avais trouvé un peu partout et là j'avais démarré donc mon mon planning j'ai commencé au mois de juin j'avais fait donc une page en tête en fait c'était imprimé donc c'était juste il y avait le light night donc c'était le tracker de nuit pour savoir comment on dort ça c'était le à faire donc par jour par semaine voilà les amis les rendez vous ça c'est ce que j'avais récupéré le tracker d'humeur jour par jour voilà donc c'était comme ça après on était passé donc là on avait des choses de noter et puis voilà je rentrais mais j'aime bien le principe voyez mais bon j'ai flingué mon imprimante déjà parce que mais tout ça voilà et finalement comme d'habitude je n'ai pas continué donc j'avais tout préparé mon mais carnet j'ai alors je suis assez fière d'avoir fait mon carnet moi même si vous voulez c'est pas perdu peut-être que je reprendrai le principe je referai mais il faut d'abord vraiment que je teste lit le bullet journal classique pour pouvoir alors j'avais hésité entre le carnet entre le bullet entre les filofax parce que en fait ce qui me dérange dans le bullet et c'est de refaire quand le bullet est terminée de reprendre les mêmes principes des trucs qu'on veut garder tout le temps voilà des dd des listes des collections que je veux garder par exemple j'ai un exemple les anniversaires il va falloir le refaire à chaque fois que je vais faire un bullet je vais le refaire et ça ça me dérange mais je vais adapter le truc je le sens bien je vais essayer de m'adapter au mieux donc ça c'était un autre principe que j'avais après j'ai pris à action bien entendu les bullet parce que je trouvais très joli donc ça c'est pareil c'est un carnet bullet journal voilà mais mini c'est un petit alors voilà je l'ai pris mais il servira certainement pour autre chose je trouvais joli voilà il ya un petit carnet donc action là dessus ils font des trucs il ya les petits points il est très très bien très très bien il ya les petits rubans pour faire les marque-pages et on a la petite notice comme ça voilà seulement il est trop petit je m'en servirai par autre chose pour autre chose ça c'est sûr j'ai testé les agendas alors de chez action mais c'est pareil le principe des intercalaires me fait bien voilà mais sinon bon voilà c'est pas c'est pas top j'ai essayé ça ça m'a pas convenu non plus après ben action avait sorti les gros agendas comme ça donc les gros bullets donc là c'est pareil j'avais commencé donc j'avais fait une première présentation voilà alors là par contre mais par contre le papier était très très fin le papier est très très fin alors le format m'a convenu du coup donc j'avais mis les clés j'avais mis appareil ma citation mais index je parais j'avais commencé en septembre parce que septembre c'est le mois où vraiment je décide de demeure de me m'organiser et donc voilà donc alors le seul truc alors j'avais bien aimé voilà j'ai mis mes signes j'ai mis septembre voilà mais je me suis encore chercher le seul alors celui-là j'ai bien aimé j'ai pas continué malheureusement je le regrette mais le papier est très très fin alors j'ai fait octobre voilà et là bien entendu je n'ai pas continué voilà je suis repassée alors j'aurais pu recontinuer et quand ce que voilà j'ai plein de voilà j'ai fait octobre sur un peu le thème d'halloween un peu orange tout ça mais du coup je trouvais le papier très très fin il était bien parce qu'il était blanc les points sont bien mais c'est trop fin le papier est vraiment très très fin je sais pas combien il fut parce que bon c'est pas marqué sinon le carnet était sympa mais le papier était vraiment très très fin donc celui-là j'ai laissé tomber après action je suis tombé sur ce genre alors par contre ça j'aime bien j'ai regardé qui qui ressemble un petit peu à aux x17 ça s'appelle un carnet x17 je serai vous mettre le lien si je peux alors j'aime bien le principe donc ça fait donc un petit comme ça et en fait dedans on a on a trois carnets qui sont tenus avec des élastiques voilà et donc ces trois carnets ou là mais c'est des petits points voilà là c'est des lignées et là c'est du papier blanc tout simple voilà j'aime bien le principe de parce qu'on peut dire que on peut garder la partie agenda qu'on peut du coup enlever ce qu'il suffit juste de défaire la l'élastique on enlève la partie on change de carnet mais ça nous permet de garder quand même voilà voyez les beurts des voilà les signes astrologiques tout comme ça ça permet de garder on va se dire on va garder celui là on va pas refaire d'une collection sur une autre et sur une autre on va garder celui là mais on va changer à chaque fois que que celui ci voilà donc j'aime bien ce principe là j'ai regardé alors c'est là mais je crois que je sais plus c'est quelle marque fait ça mais je crois que c'est un truc qui s'appelle un carnet x17 où on peut aimer on peut prendre comme ça tout un carnet donc j'aime bien ce principe là il n'empêche que quand même alors j'aime bien vraiment ce principe là c'est un bon format ça nous évite de refaire toutes nos collections tout le temps voilà après je les fait comme comme un bullet donc j'ai fait mon agenda donc celui là c'est celui là que je me suis dit bon ben je vais peut-être le faire le seul truc c'est que voilà il n'est pas très très grand en largeur et puis les carnets sont petits donc ça voudrait dire que je me suis dit à un moment donné est ce qu'il va falloir que j'achète plusieurs carnets comme ça ça va prendre de l'épaisseur bon voilà donc petit bémol alors j'aime vraiment le principe d'avoir les carnets séparés le petit bémol c'est ça c'est que il n'y a pas énormément de pages je sais pas combien fait le carnet il n'y a pas énormément de pages mais si c'est pour faire ça tous les deux mois et rajouter un carnet alors je pense que le principe c'est d'enlever au bout de trois mois peut-être truc et marcher que sur trois mois pourquoi pas maintenant je suis pas très sûr que ça me convienne donc et puis j'étais partie vraiment dans l'idée il fallait que je me mette au bullet journal donc voilà c'est après quand j'ai une idée dans la tête donc je ne l'ai pas essayé comment dire eh ben je reste avec cette idée dans la tête donc voilà j'aime bien ce principe là mais j'ai un petit bémol dessus voilà pour tout ce que j'ai testé voilà et cette fois ci j'ai décidé donc de faire les choses correctement donc et de bien informer avant donc je me suis servi j'ai acheté sur amazon ce petit bouquin alors il y en a plein d'autres mais voilà j'avais décidé de prendre celui-là je peux pas tous les prendre non plus c'est le petit guide donc pour un petit guide pour un grand bullet donc astuces et conseil illustration pour réussir votre journal donc c'est julie de zoom zoom donc c'est julie goudot je ne me trompe pas voilà goudot qui a qui a une page facebook et instagram qui a un blog et qui blogue et qui nous donne tout plein d'astuces pour les bullets journaux donc ça ça va coûter 9 euros 90 et j'ai dit je vais commencer par ce petit guide et pour bien voir et donc il m'a vraiment beaucoup inspiré beaucoup plus j'aime bien son style c'est ça aussi c'est que voilà donc c'est un petit bouquin comme ça elle nous donne donc elle nous donne ce que c'est qu'un bullet déjà elle reprend historique et elle nous donne tout plein de mots parce que c'est vrai que les bullets il y a beaucoup de mots en anglais et bon des fois c'est pas forcément évident de savoir à quoi ça correspond je me mélangeais un peu les gens entre les montlis entre les futurs logs entre les calandex voilà tout ça ce sont des noms un petit peu barbares et donc du coup je me mélangeais un petit peu les pinceaux qu'elle elle explique super bien en donnant des légendes et j'aime vraiment beaucoup son style donc voilà il nous donne le matériel qui est indispensable et tout ça même si à la base je vous dis il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel mais elle nous donne pas mal d'astuces voilà et après elle est dans le donc elle nous explique toujours dans l'ordre en fait et du coup on donne toujours un exemple et plusieurs exemples différents donc je trouve ce bouquin vraiment que je vous le conseille pour celui qui veut commencer un bullet parce que vraiment et puis voilà c'est clair c'est épuré elle donne plusieurs voilà plusieurs plusieurs exemples à chaque fois à la fin voilà à la fin voilà il ya tout plein dehors je vais pas vous le montrer en entier mais voilà elle donne tout plein de petites astuces voilà et donc du coup voilà j'ai vraiment et elle donne donc des astuces pour faire des traçages donc j'ai commencé par prendre ce petit bouquin et je l'ai lu de a jusqu'à z avant de pouvoir démarrer en attendant pendant que je lisais j'achetais au fur et à mesure ce que j'avais besoin je veux dire mais ça c'est sympa d'avoir les bases du lettre et tout ça après il en regardant les vidéos il ya énormément de style de carnet différents il ya énormément donc voilà donc il a fallu je trouve le mien et je dois dire je suis pas très déçue au niveau aussi rapport qualité prix parce que bon en même temps voilà donc moi j'ai trouvé sur amazon un lot un kit qui vendait donc c'est de la c'est le journal essentiel kit donc voilà c'est un format à 5 c'est la marque stationnerie highland qui fait ça et dans le kit il y avait donc c'est un kit où il y avait le carnet il y avait un stylo noir il y avait une règle il y avait des autocollants et donc il y avait des sticky notes voilà donc c'était un bon petit kit pour démarrer et les pages sont super sympa bon je l'ai voulu noir classique pour pouvoir voilà m'habituer donc je me suis servi donc j'ai commandé celui-là de bullet après avoir bien lu j'ai commandé ce bullet et donc je dois dire que je suis vraiment pas déçu du carnet de voilà du du kit en fait était super sympa il y avait la voilà la base il y avait la petite règle mais que je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo parce que là dans le sens déjà à 20 minutes je voulais déjà vous faire le point sur ce que par ceux pour lesquels enfin les carnets pour lesquels j'avais craqué et que je n'ai pas réussi à maintenir le petit guide donc du bullet parce que je pense que c'est très important de commencer par comprendre avant de faire de tester comme j'ai fait finalement si vous voulez vraiment démarrer un bullet alors c'est vrai que je pense que c'est bien de tester plusieurs choses de même si je suis pas allé jusqu'au bout de c'est de tous ces carnets là mais j'ai testé plusieurs méthodes et je pense que j'ai eu besoin de ça vraiment pour pouvoir trouver ce qui me ce qui me plaisait donc je comme je dis je suis encore en là si vous voulez surtout les carnets que j'ai fait je démarre pour moi un vrai bullet journal en disant en me trouvant enfin là comment vous expliquer parce que je m'embrouille mais voilà après avoir testé tout ça je me suis dit que c'était bien celui ci qui me fallait c'était bien ce genre de carnet là qui me fallait et et maintenant à moi de tester donc comme je dis quand je veux démarrer pour 2020 et bien démarrer et bien comprendre je me laisse ces trois mois là pour pouvoir trouver ma méthode de fonctionnement à l'intérieur de ce carnet je sais que ça sera ce carnet je sais que ça sera des carnets en tout cas comme ça à moi de trouver le bon fonctionnement voilà donc maintenant je vais donc fermé et clôturer cette vidéo là pour vous montrer un petit peu par ce à la par quoi je suis passé pour pouvoir en déduire ça et je vous retrouve dans une prochaine vidéo donc pour vous montrer vraiment le matériel que je me sers et et pour vous montrer les premières pages donc du mois d'octobre que j'ai fait voilà donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo à tout de suite